Après la pluie, le beau temps, dit-on, mais pour ce quartier, c'est la catastrophe. À Azur, dans la commune d'Abobo, l'état de la route est impraticable. Déjà, il faut chercher à ramasser. C'est un quartier difficile d'accès, mais les gens ne font rien pour que le quartier puisse sortir de cette situation-là. C'est vraiment difficile. En cette période-là, tu es obligé d'attendre jusqu'à 11h, 7h. C'est maintenant qu'on essaie de sortir parce qu'on ne sait pas s'il va pleuvoir. Quand il pleut, comment sera l'accès ? Où est-ce qu'il faut passer ? Il faut déjà tout constater avant de venir dans son propre logis pour constater ce genre de choses-là. C'est vraiment pas facile pour nous qui sommes rivérins. Ici, il n'y a plus de route en raison des inondations qui frappent depuis peu Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Une situation qui peine les rivérins. La voie est un peu dégradée. Et même quand tu marches dans des difficultés, souvent même tu peux te blesser. Il y a des gens qui marchent et puis bon, leurs pieds tombent dans les trous et puis ils se blessent. Donc vraiment, ça serait bien pour chacun de nous, pour tout le monde, que la route soit vraiment faite. Ça va nous arranger, nous tous. Parce qu'une voie dégradée, la voiture ne peut plus passer ici. Quand il pleut, personne ne peut passer. C'est difficile même de passer. Donc je souhaite que des gens de bonne volonté nous aider pour arranger cette route. Ça serait vraiment bien. En plus de la voie dégradée, s'ajoute un ravin qui trouble la quiétude et impacte les activités des populations. Abdoul, gérant de ce pressing, en a payé les frais. Un bon nombre de clients, ce qu'on appelle, ne passent plus par ici. C'est vrai que le pressing, généralement, c'est fréquenté par les gens d'une certaine classe. Ça veut dire que ces personnes-là, à part ceux qui sont vraiment à proximité, qui nous portent dans leur cœur, qui continuent de venir. Sinon ceux qui quittent un peu loin pour venir, ils sont obligés de partir. Donc ça a impacté notre chiffre d'affaires. Comme Abdoul, Traoré Mariam a vu son chiffre d'affaires baisser. La commerçante vend quasiment à perte. Le trou, franchement dit, ça fait des années qu'on est ici. Les autorités viennent regarder, ils s'en vont. À cause du trou, on n'arrive pas à vendre. Les enfants, on a peur du trou. Les clients ne passent plus. On peut s'asseoir matin jusqu'au soir, il n'y a plus de clients. Les gens passent à Nador maintenant, ils ne passent plus chez nous là-bas. Parce que le trou, de jour en jour, ça ne fait que ça grandit. Donc on demande aux autorités de venir nous aider. Ce gros trou situé à proximité de son commerce a coûté la vie aux habitants de la zone. Tu vois mon fils? Tu vois tout ça là? Tu vois? Tu vois nos comptes là? On n'arrive plus à connaître les numéros. L'eau vient remplie dedans. Tu vois tout ça là? Regarde ici. Regarde ça. Et c'est le même trou là qui vient encore. Ça veut couper la route en même temps. Et c'est l'eau qui a fait tomber le mur là. La personne et ses enfants, ils ont failli tomber dans le puits. Le puits de vésilat. C'est la puits qui a détruit ça et puis ils sont partis. Donc tu vois? Tu vois tout ça là? Tu vois le trou là? Tu vois? Ça tue les enfants ici. Quand il pleut que les enfants quittent à l'école, si quelque chose tombe, il veut prendre, ils s'envoient avec l'eau. On n'arrive plus à dormir. Moussique. Moucheron. On est malade. Les enfants sont malades. C'est ça. Un jour, on a pris le temps. On dit, mais écoute. Même si on n'arrange pas. Ça ne peut pas devenir un coin de poubelle. Comme à Kwaido. C'est là, on a vu de tout. Et puis on a croutiré avec ça là. Nous, les femmes du quartier, on a cotisé pour croutirer ça là. L'année s'est passée. Lola a tué un enfant ici. Un enfant que son ardoise est tombé dans le caniveau. Il voulait prendre une aide. Lola l'a pris. C'est à la lagune. Ils ont trouvé son corps. Poisson a déjà bouffé tout celui-là. Les automobilistes, qui jadis empruntaient cette voie, sont obligés de passer de l'autre côté de la route. Mais là encore, tout n'est pas si rose. En fait, la voie de cette zone-là n'est pas trop ça. Vu que l'autre côté là-bas est vraiment dégradé. Raison pour laquelle on est obligé de passer ici même. On pensait qu'on pouvait bien passer ici. Mais bon, en tout cas ici, par rapport à l'autre côté ici encore mieux. À quand la fin du supplice ? La réponse est laissée aux autorités compétentes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.